salut les herpers et bienvenue sur la chaîne reptiline j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un des pitons australiens que je trouve les plus mythiques et qui dans mon parcours d'éleveur a été un des plus importants à l'époque de mon élevage NH reptile donc c'est le Morelia Bradley donc le piton tapis du centre de l'Australie ou piton de Bradle donc là j'ai un juvénile à vous présenter et je vais tout vous dire sur cette espèce qui est complètement hallucinante et endémique de l'Australie donc on va détailler ce jeune point par point déjà on va commencer par l'histoire de ce Morelia qui vit donc comme je vous l'ai dit en Australie et il vit dans une des parties les plus incroyables de l'Australie puisqu'il vit ici donc en plein milieu de l'Australie son air de répartition est autour d'une ville qui s'appelle Alice Spring qui est littéralement au centre de l'Australie donc en fait cette zone cette aire de répartition est au sud de ce qu'on appelle le territoire du nord l'Australie est divisée en différents territoires et en fait il vit dans cette partie qu'on appelle le centre rouge et en fait c'est une partie de l'Australie qui est désertique qui est soumis à une saison hivernale aussi donc printemps été il fait très chaud et il y a un hiver qui est très froid donc c'est pour ça que ce piton est aussi extrêmement particulier c'est qu'il a été capable de s'adapter à des mois extrêmement chauds il peut y avoir des températures extrêmes de plus de 40 degrés et à des hivers très froids donc ça en fait un des pitons les plus robustes que l'on peut trouver sur terre donc il faut savoir que dans cette partie de l'Australie donc on a cette terre rouge de couleur terracotta et vous avez remarqué que l'animal est un petit peu de cette couleur il va y avoir un gros changement antogénique je vais vous en parler et donc c'est un c'est un véritable on va dire mythe ce serpent il a été décrit en 1981 par go avant c'était il était considéré comme étant une sous-espèce de morelia spilota mais maintenant c'est une espèce apparentaire morelia bradley le nom a été choisi en l'honneur de Joe Bredow donc voilà il vit dans cette partie de l'Australie qui est en fait pleine de rochers avec des eucalyptus etc des zones buissonneuses buissonneuses pardon et donc il a su vraiment s'adapter à ce biotope donc là on a ce qu'on peut voir sur l'animal c'est que par rapport à la plupart des morelia il a une écalure vraiment fine et pourquoi il a cette écalure vraiment fine c'est parce que il vit dans un biotope qui est vraiment très sec et en fait il a évolué pour pouvoir retenir un maximum l'eau et éviter les pertes hydriques vous savez que tous les serpents vous le savez peut-être pas mais en tout cas je vous le dis tous les serpents ne sont pas égaux sur leur perte hydrique et lui il a évolué de manière à perdre le moins possible d'eau en fait donc comme je vous le disais c'est un animal qui a qui opère un changement autogénique vraiment très important puisque sa couleur va évoluer au fur et à mesure du temps donc pourquoi il est cher à mon coeur parce que en fait ça a été un des pitons dont j'ai le plus rêvé la première fois que j'en ai vu un à l'époque c'était dans les années 90 chez mon mentor franck et il faut savoir qu'avant ça cet animal comme c'était de la faune australienne était complètement inexistant en captivité on pouvait pas en voir donc il est arrivé deux souches en europe une en suède et une en angleterre et dont une chez mon mentor franck et j'ai pu les voir en vrai et je suis tombé totalement dingue de ces animaux dont on ne connaissait pas grand chose à l'époque et j'ai eu la grande opportunité de pouvoir en acheter donc à l'époque comme c'était vraiment extrêmement rare en fait un couple ça coûtait 44 mille francs à l'époque c'était en france donc le prix d'une bagnole et voilà j'avais pas l'argent je les ai quand même acheté j'ai emprunté de l'argent à ma famille etc voilà pour ça que dans mon parcours il a été vraiment cette espèce a été vraiment très importante ce que j'ai j'ai vraiment tout lâché sur pour pouvoir l'avoir en fait et je savais pas si c'était à l'époque on savait pas c'était vraiment solide ou pas solide si ça allait bien se reproduire ou pas bien se reproduire et donc j'ai fait grandir mais mes bébés bradley ils sont arrivés à l'âge adulte et au début des années 2000 j'ai eu la première ponte de morelia bradley en france et une des premières en europe et c'est comme ça que j'ai pu voir un peu toute l'évolution de ces animaux puisque je les ai jeunes et j'ai vu tout le changement autogénique donc voilà la première mon couple est arrivé à l'âge de quatre ans et j'ai eu cette ponte 31 9 34 bébés comme vous pouvez le voir il ya j'avais eu des jumeaux dans la dans la ponte donc c'était vraiment incroyable et comme vous pouvez le voir j'espère qu'il ya pas trop de reflets comme vous pouvez le voir à la naissance ils sont vraiment très foncés très très brun gris etc et au fur et à mesure qu'ils grandissent et grandissent très vite donc à la naissance ils font la taille classique d'un morelia entre 25 et 30 cm et c'est des animaux qui sont faits pour avoir une croissance rapide donc en une saison et demie dans la nature ils peuvent déjà mesurer un mètre cinquante donc au fur et à mesure qu'ils grandissent c'est là où ils commencent à prendre cette fabuleuse couleur quand ils arrivent à l'âge de deux ans qui commencent à être sub adulte ils commencent à avoir cette couleur terracotta que vous pouvez voir ici sur sur cette sur cette photo voilà ça c'est typique donc vous voyez là il commence à prendre ses couleurs définitives donc on peut comparer avec le jeune et on peut voir ici qu'il ya déjà quelques pigments orange donc il ya plein d'oranges qui arrivent sur les côtés il ya du noir qui borde les petites tâches comme ça ici et donc les tâches claires sont un tir vraiment vers le jaune donc ça devient absolument magnifique et en fait cette couleur lui permet de se confondre dont dans son habitat donc il fréquente les zones rocheuses c'est un très bon grimpeur il est complètement adapté donc à la vie à la fois soit dans les arbres soit dans les troncs les études sur le terrain ont montré à 88% que ces animaux utilisé les troncs creux pour se cacher évidemment parce que il ya des températures extrêmes donc ils se mettent à l'abri des températures extrêmes donc la température moyenne préférentielle donc la température corporelle pour ce morelia qui sait très bien se termo réguler c'est à dire aller chercher de la chaleur puisque il vit dans une région où il ya un hiver donc en fait ils sortent même l'hiver quand il fait froid et ils vont s'exposer au soleil pour prendre de la chaleur donc les études sur le terrain ont montré que sa température moyenne préférentielle était de 33 degrés pendant la période d'été et de 29 degrés pendant la période d'hiver donc il arrive quand même à garder une bonne une bonne température moyenne préférentielle mais il adapte en fonction des saisons c'est ça qui est vraiment incroyable dans cette espèce c'est que il est vrai c'est aussi pour ça qu'il est vraiment très robuste en captivité et c'est vraiment une espèce qui a qui du coup en plus qui est prolifique puisque on peut avoir moi j'avais eu pour ma première pompe 31 oeufs donc ce qui est déjà une pompe vraiment balèze pour pour du morelia en général les morelia font plutôt pas mal d'oeufs et des oeufs plutôt petits donc là on est dans la continuité mais je sais que dans la littérature il est cité des pompes jusqu'à 60 oeufs pour une femelle donc c'est un gros morelia puisque en général un adulte peut faire entre 2 mètres 20 2 mètres 50 jusqu'à 3 mètres pour les plus grands spécimens donc déjà un gros morelia dans son habitat naturel dans le centre rouge en fait ils ont de la près ils ont des prédateurs uniquement quand ils sont petits après une fois qu'ils sont adultes ils ont plus de prédateurs il n'y a plus d'animaux assez gros pour les manger la plupart du temps c'est un peu les super prédateurs du coin en général quand ils sont gros ils peuvent manger des proies assez grosses puisqu'ils se nourrissent pas mal de lapins qui est un lapin sauvage qui sont une espèce invasive en australie qui a été introduite malheureusement par les blancs qui ont colonisé l'australie et de wallabi des rochers donc des mammifères relativement gros quand ils sont petits comme beaucoup de morelia ils vont plutôt chasser des reptiles donc en général des petits singes des petits lézards et donc après une fois adulte il passe sur du mammifère en captivité il démarre très très bien sur du rongeur c'est un très très bon rongeur c'est un animal on le sent qui est fait vraiment pour survivre et si il est capable de s'adapter à pas mal de situations de température etc donc c'est pour ça qu'il a très bien vécu en captivité et ça a été un animal pour moi qui a été au départ on va dire adulé des terariophiles moi je crois que j'ai eu mes premiers tout le monde voulait des morelia brady et c'est vrai qu'il est fantastique quoi et malheureusement cet animal est un peu tombé dans l'oubli ben justement parce qu'il a été grâce à l'élevage il est devenu beaucoup plus commun et après il y a eu la mode des pitons juste phasés etc les gens sont un petit peu détournés des pitons australiens et pas mal de gens arrêter de les élever ce qui est assez dommage parce que si un jour on perd les souches on n'en aura peut-être pas d'autres donc c'est un animal qui qui s'est bien développé en captivité puisqu'il est prolifique et il est solide c'est vraiment un morelia excellent et ça me fait vraiment plaisir de vous le représenter à nouveau parce que je vous dis une fois de plus voilà moi j'avais j'avais tout j'avais tout cramé pour en avoir et j'ai l'impression que aujourd'hui quand comme tout le monde a l'impression de pouvoir tout avoir facilement les terrarophiles d'aujourd'hui les jeunes les moins jeunes qui découvrent la terrarophilie aujourd'hui on est sur sa tablette on peut tout avoir sachez que la première fois que j'en ai eu un en vrai j'ai littéralement chialé quoi parce que voilà à l'époque aujourd'hui on peut tout voir en captivité grâce à des gens comme franck à des gens comme les barker et à nage reptile à un moment donné au niveau des bradley parce que voilà on était prêt à faire les efforts qu'il fallait pour avoir ces animaux là et les développer en captivité et aujourd'hui les gens pensent que tout est un petit peu acquis alors qu'en fait ça a demandé beaucoup d'efforts beaucoup de travail que ces animaux soient disponibles en captivité donc voilà c'était c'était important pour moi de vous présenter cette espèce et la remettre un petit peu sur le devant de la scène il leur donne les justice parce que regardez là on a donc de magnifiques photos vous pouvez voir comme ces animaux deviennent beau en grandissant avec une langue bleue donc ça c'est toujours le livre des barker donc à l'époque où il est sorti en 94 je lisais ce livre et j'avais jamais vu de bradley de ma vie en chair et en os donc ça peut vous paraître peut-être aujourd'hui incroyable puisque aujourd'hui vous pouvez venir dans n'importe quelle boutique et voir des animaux de ce type mais à l'époque je vous garantis que c'était vraiment incroyable et quand je prends un bébé bradley dans mes mains j'ai toujours cette sensation là d'avoir d'avoir quelque chose d'incroyable dans mes mains et c'est vraiment génial que grâce au travail des éleveurs on puisse maintenant et toujours avoir cet animal donc si vous vous intéressez aux pitons australiens et que vous aimez les morelias comme vous le voyez c'est des animaux en plus de nature très calme puisque ben c'est peut-être dû au fait que dans la nature ils ont pas vraiment une fois gros de prédateurs naturels et notamment les barkers quand ils sont partis en australie pendant un an pour écrire leur bouquin ils ont été sur le terrain il ya beaucoup de gens qui ont été sur le terrain et qui ont manipulé des sauvages qui disait que l'animal n'était pas du tout sur la défensive et c'est un animal très calme il faut savoir qu'en plus là où ils vivent comme ils n'ont pas de prédateurs il ya il ya beaucoup de bradley dans la nature en fait on en trouve à peu près 39 au miles carré donc c'est un animal qui est pas rare en fait en australie et en plus là où il y a quasiment personne il ya que des aborigènes c'est pas un endroit de l'australie comme c'est un endroit qui est vraiment extrême au niveau de des conditions de vie il n'y a pas il n'y a pas énormément de population donc en fait les animaux ne sont pas ne sont pas perturbés par la présence humaine pour une fois donc voilà je voulais vraiment vous vous présenter ce morelia qui est qui est incroyable n'hésitez pas à vous renseigner dessus à savoir que donc là c'est des juvéniles classique ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'en fait il existe quelques mutations ou formes naturelles de bradley pur donc en fait il existe une forme lignée qui a été développée par certains éleveurs dont l'éleveur polaris de uk python et aussi une forme hypomélanistique qui est vraiment incroyable c'est celle qu'on voit ici sur le sur le bouquin où la hypomélanistique ça veut dire 100 noirs avec moins de noirs donc en fait les animaux restent vraiment très orange et c'est vrai que il y a eu il y avait toute une polémique parce que ça je voulais pas dit mais c'est un point important sur les bradley une fois adulte enfin quand ils grandissent et qu'ils prennent cette couleur en fait ils sont capables de changer de contraste de se foncer ou de s'éclaircir donc on pense que c'est pour la thermorégulation pour aider à capter puisqu'il ya des moments où ils doivent capter vraiment les infrarouges on pense que c'est aussi pour se camoufler puisque plus ils sont clairs puis se camoufle dans leur état naturel il y a eu des observations aussi en australie de d'animaux qui ont été capturés dans la nature et mis en captivité où on avait l'impression qu'ils avaient une couleur moins moins brillante en captivité et le phénomène de l'exposition aux uv a été évoqué pour cette espèce donc ça c'est une soupe encore quelque chose à creuser donc pourquoi pas leur mettre des uv dans un spectre raisonnable donc voilà il y a encore plein de choses à découvrir sur cette espèce et je suis vraiment content de d'en avoir à nouveau et de vous les présenter parce que je vous dis mon élevage de nage reptile était vraiment très orienté vers les pitons australiens et indonésiens et ça a été une de mes premières espèces vraiment incroyable et un de mes premiers gros challenge donc et au final aujourd'hui c'est devenu un animal qui est bien établi en captivité et qui a malheureusement été un petit peu oublié donc voilà j'avais envie de faire cette vidéo pour vous le représenter à nouveau et j'espère que ça voudra vous aura donné envie de découvrir ce morelia qui est vraiment excellent voilà si vous aimez les pitons australiens si vous aimez les morelia intéressez vous au morelia Brady allez ciao les gars